... Bonsoir à tous, merci de préférer BB24, voici les grandes lignes de cette édition. Elle est le modèle d'une entreprise réussie, c'est une femme entrepreneur qui produit du champion frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. Le paradoxe de l'égalité des chances, on en parle avec ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales, une vision qui peine encore à se réaliser. C'est une pratique motivée par un souci d'esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leur bébé, une coquetterie qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. ... On démarre ce journal par cette femme qui est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Adjadoun. Elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme déception que Mathieu Soquenon et Estelle Pazou sont allées rencontrer. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons. Exercice qu'elle fait tous les jours dans sa champignière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Fini cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nante d'un master en normes et qualités des produits agroalimentaires. Une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue, de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kilos de champignons frais, soit 3240 kilos par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de zéro franc. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée. Et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise, assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise, sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et leur cesse. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment comprendre l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment s'explique le paradoxe qui s'observe en la matière dans nos sociétés ? Une jeune femme leader nous édifie. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de cesse, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent. Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats. Elles s'inscrivent à l'université, mais si vous vous observez bien, elles n'arrivent pas à céder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. Elles rêvent d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Ces femmes, mères de familles qui appliquent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour éviter qu'ils le noicissent. Un phénomène qui semble-t-il n'est pas sans conséquences sur la peau des enfants. Et Léonore Lamouin et Boris Aïnon ont cherché à mieux comprendre les précisions dans ce reportage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça gratte les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'entre eux viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades contre pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça ne les classique pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui n'est tout rosé va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments, va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé ? Eh bien, les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est à la recherche de ces concoctions, ces décoctions, qu'en général on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau de la surface corporelle du nouveau-né qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, Vous allez voir la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpèses, des infections bactériennes, d'accord ? Des infections au staphylococque, des infections parasitaires, des infections mycosiques, des champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. Autre information dans ce journal, dans la compilation des faits de l'actualité nationale, La Nation en Bref, c'est avec Amandine Agnamboussou. Le gouvernement vient de lancer la plateforme e-résultats. Cette innovation numérique sera désormais le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin. Premier bénéficiaire de cette plateforme, les candidats aux examens du CEPE, du BEPC et du BAC. Ils pourront, à partir du 2 août prochain, consulter leurs résultats en ligne et en quelques clics. La plateforme e-résultats permet ainsi d'éviter les regroupements de masse observés dans les centres d'examen à l'occasion de la proclamation des résultats et rassurer les parents d'élèves en cette période de coronavirus. BEPC 2020, la correction des copies, démarre ce vendredi 24 juillet. En prélude à cette activité, la direction des examens et concours a énuméré des dispositions relatives au respect des mesures barrières contre le coronavirus dans les centres de correction. Il s'agit du port obligatoire de masques pour tout enseignant, de la mise à disposition dans chaque salle de correction, des flacons de gel hydroalcoolique, de la limitation à 30 du nombre d'enseignants dans chaque salle, de l'interdiction d'attroupement et de regroupement, et du respect de la distanciation physique et la discipline lors du paiement des émoluments, les travaux de briefing, d'appropriation du contenu, des corrigés type, l'élaboration, de la répartition et l'affichage des équipes de travail ont eu lieu le jeudi 23 juillet 2020. Bientôt, un complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour dans la commune de Ouida. Le conseil des ministres du mercredi dernier vient d'autoriser une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrages en vue de la conception et du développement du projet. Ce complexe comprend notamment un théâtre de vêtus pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement, la reconstitution historique d'un bâton négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits, la promenade flottante sur la lagune et un jardin de recueillement. Le projet cadre bien avec le programme d'action du gouvernement qui fait une place de choix au tourisme comme filière de développement économique. Au Kenya, l'industrie des fleurs coupées se remet progressivement de la crise du coronavirus. Après s'être effondré il y a quelques mois, la demande internationale a déjà retrouvé 85% de son niveau d'avant la pandémie, dont 70% de demandes provenant de l'Europe. Les restrictions imposées dans de nombreux pays du Vieux-Continent ont conduit à une chute de moitié des commandes quotidiennes enregistrées par l'industrie floricole kenyane. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'OATB 3douv.otb.bg et vous vous devez voir ce journal sur le site de l'OATB 3douv.otb.otb.otb.otb.otb.otb.o.b.tb.o.b.o.b.otb.o.b.tb.o.b.t.